... Chers frères et sœurs, bonjour. Sachez que 9% de la population française entend mal. Et les gens qui entendent mal s'expriment mal. Et donc le langage des signes est pour eux un moyen de communiquer entre eux et peut-être avec nous. Je remercie Myrna pour sa prestation. Le culte dont la méditation que je voudrais avoir avec vous porte sur ce Dieu qui nous parle. Et vous comprenez que ce Dieu qui nous parle, nous parle non seulement par la parole mais nous parle par les gestes. Je suis heureux de me retrouver avec vous après trois semaines d'absence. Où j'ai eu l'occasion de rencontrer et vous transmettre donc de par ce fait les salutations de l'église de Nice ainsi que de l'église du Havre. Et il y a 15 jours, j'ai eu le privilège avec l'ensemble des comités de fédération et d'union. Ainsi que le président de notre division de rencontrer notre frère Ted Wilson qui est venu nous rencontrer, nous encourager et nous parler de l'église au niveau mondial et nous lui avons parlé de la France. Je voudrais évoquer pendant quelques brèves minutes les résumés de ces entretiens. D'abord, le gros défi qu'il porte sur ses épaules, il le prend comme ceci, c'est que l'église adventiste grandit considérablement avec des cultures qui sont totalement différentes et il a le souci de l'unité de l'église. Il se présente vraiment humblement, et j'avoue que c'était très sympathique, il nous dit avec un sourire, je ne suis pas le théologien de l'église adventiste, je n'en suis pas son pape, on m'a confié des fonctions d'organisation et je les assure. Et on lui a posé la question, quels sont les défis qui aujourd'hui sont de l'église adventiste ? J'ai envie de vous dire, au niveau mondial, les voici. Le premier défi, ce sont les pays dits post-modernes ou sécularisés, j'aurai l'occasion de vous en reparler, que sont les États-Unis, l'Europe et l'Australie. Des pays dans lesquels les gens ne croient plus beaucoup, ont une notion de la spiritualité. Il y a une chose qui les intéresse, c'est ce que nous sommes et ce que nous faisons, en quoi l'évangile change nos vies. Et pour ces gens-là, si l'évangile ne change rien dans nos vies, s'ils retrouvent en nous et dans nos familles, dans nos églises, exactement les mêmes problèmes qu'ils ont à l'extérieur, on ne les intéresse pas. La deuxième question majeure qui le préoccupe, c'est ce qui se passe en Chine. Vous les enfants, j'ai cinq questions pour lesquelles ils doivent avoir une réponse, donc je les préviens, la Chine. En Chine, il y a aujourd'hui 400 000 membres adventistes. On n'est pas totalement sûr du chiffre. Le défi de la Chine est le suivant. Il allait en Chine lié peut-être en ce moment d'ailleurs, invité par les autorités chinoises. Les Chinois ont en vue d'avoir une organisation post-dénominationnelle. En d'autres termes, ils voudraient regrouper les chrétiens dans une seule entité chrétienne. Et du coup, chacun perdrait sa dénomination. Vous comprenez le terme post-dénominationnelle. L'église adventiste pose problème parce qu'elle n'utilise les locaux le samedi, jour où les autres ne les utilisent pas. Donc on n'a pas de problème de ce côté-là, puisque du coup, l'État met à disposition des locaux, mais pour tout le monde. Et donc, vraie question de liberté religieuse. Autre défi aujourd'hui. La fameuse fenêtre des 10-40, vous en avez peut-être entendu parler. Ces pays situés entre le 10e et le 40e parallèle. Il y a dans ces pays, qui sont constitués des pays du Moyen-Orient et des pays asiatiques, où l'influence de l'islam est prépondérante, où l'islam est religion d'État. Il y a 500 millions de personnes et aujourd'hui 5 000 adventistes. C'est un défi dans notre mission, qui est de porter l'Évangile au monde entier. Comment faire pour ces pays ? Et le problème majeur de ces pays, encore une fois, c'est la liberté religieuse. Alors, face à ces autres défis, il nous a parlé des États-Unis en disant qu'un problème aux États-Unis aujourd'hui, c'est la montée d'une volonté de certains. Alors, sans vouloir rentrer dans les élections politiques aux États-Unis, de ne plus avoir la séparation entre l'Église et l'État. On a parlé de Santoron, encore une fois, vous ne voterez pas, nous ne voterons pas pour ou contre. Mais cet homme, qui est un candidat à l'élection présidentielle, prône que l'État redevienne également le porteur de la religion. Donc, faire une fusion de l'État et de la religion. Le problème risquerait d'être un problème de liberté religieuse. Alors, on a parlé de la France, de la particularité de la France. Alors, je vais vous citer des chiffres, il ne faut pas s'enorgueillir de ça, c'est des faits qu'on a évoqués avec lui. La France est le pays européen dont la croissance est la plus rapide, en termes de membres adventistes, 3%. C'est vrai que c'est faible par rapport à la croissance mondiale, mais c'est la plus forte des pays européens. La croissance de la fidélité des membres dans les dîmes et les offrandes, 7,5% de croissance, dans un pays en crise, c'est une vraie bénédiction. Et sachez que c'est la plus forte croissance qu'il y a dans les pays européens. Voilà, et puis on lui a parlé de l'appartenance à la Fédération protestante de France, avec argument pour, argument contre, sur les avantages et inconvénients qu'on paraît. Et à la suite de cette réunion, il nous a écoutés fort attentivement, parce qu'il avait des informations qui venaient d'un peu partout, et finalement nous a encouragés, j'ai envie de dire assez simplement, à continuer à poursuivre dans la liberté religieuse. Encore une fois, c'est quelque chose qui le préoccupe, sachez-le, et qui nous préoccupe. Et en nous encourageant à continuer notre démarche, en disant, ayez toujours en tête la vocation, la mission de l'Église, et ne faites rien qui empêcherait à un moment donné cette vocation de mission, de porter la bonne nouvelle partout. Et nous lui avons dit que, évidemment, c'est ce que nous continuions, et à titre d'information, par exemple, les membres du comité de la Fédération protestante de France ont reçu le grand espoir de la part des membres qui participent. Et au fond, ça l'a encouragé dans la compréhension qu'ils pouvaient avoir de cette spécificité française. Compte tenu de ceci, les grandes orientations pour le futur sont... Alors, il vit aussi un certain nombre de problèmes, j'allais dire, personnels, parce qu'on le prend pour le théologien de l'Église, et donc il reçoit des tas de mails. Il y en a qui sont gentils, il y en a beaucoup qui sont méchants. Bon, je crois que dans toute fonction de responsabilité, on reçoit ce genre de choses. Il est inquiet de la montée de quelque chose qui est contraire à nos croyances fondamentales, qui est la remise en cause de ce que nous appelons, de manière simple, la Trinité. Et ceci est un phénomène mondial qui le préoccupe, parce qu'il y a là une remise en cause de croyances fondamentales, de textes clairs de Mme White sur le sujet. Et donc, l'unité pour lui de l'Église se fera autour d'un thème, qui sera le thème de 2013, et qu'il a proposé, et qui va être accepté, vous allez le voir dans la revue Adventiste, c'est le retour à la Bible. Il a lui-même dit « sola scriptura ». Et j'avoue que c'est très intéressant de voir, il venait de faire un voyage en Europe, où il a vu que les fondements de notre croyance venant de la Bible, encore une fois, « sola scriptura », a été développés par des hommes courageux qui n'ont pas hésité à donner leur vie pour que la Bible soit vraiment lue et vécue, et finalement, nos ancêtres spirituels, en quelque sorte, les protestants. Et du coup, je voudrais vous parler de ce Dieu qui nous parle. Vous m'écoutez, les enfants, là ? Je vais faire un simple, je vois que le temps passe, et donc je serai un peu rapide, je l'ai été également à Nice, mais finalement, quand on va au cœur des choses. Dieu nous parle de trois manières différentes. La première, c'est la Bible. Et donc, encore une fois, sachez que le mouvement Adventiste se focalise sur ce livre, la Bible. Nous n'adorons pas la Bible. Nous trouvons dans la Bible les enseignements qui, pour faire simple, encore une fois, et revenir aux fondamentaux, c'est le Messie va venir. La Bible nous dit le Messie est venu. Et la Bible nous dit le Messie va revenir. J'allais dire que c'est aussi simple que ça. Et elle nous dit, vis-à-vis de nous, l'homme, eh bien, vous n'avez qu'une chose à faire. Vous allez aimer Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme et de toute votre pensée. et votre prochain comme vous-même. C'est Hillel qui a retrouvé ça dans la Bible. Jésus a repris ses thèmes. Et nous avons là le cœur de la Bible. Le deuxième livre qui nous parle, c'est la nature. Et nous n'avons pas besoin, pour la Bible, de connaître ni l'hébreu, ni le grec, ni l'araméen qui sont les écritures de cette Bible. Si vous le connaissez, c'est encore mieux. Mais sinon, au travers de ce que nous lisons et de ce que nous avons à lire, c'est suffisant. La deuxième chose, c'est la nature. La nature nous parle d'un Dieu créateur. C'est clair, pour moi, c'est clair. Et c'est sans ambiguïté. Et vous n'avez pas besoin de connaître le langage de la nature par lequel la nature se décrit. Alors, ça va peut-être vous surprendre, mais c'est le langage mathématique. Et ce langage mathématique est universel. C'est très curieux. Il n'y a qu'une langue mathématique. Et il n'est pas nécessaire de connaître les mathématiques pour voir la beauté de Dieu. La beauté de Dieu dans l'univers. La semaine qui vient de se passer, j'ai mis de l'ordre dans mon jardin. Et j'ai vu le printemps. C'est merveilleux. J'ai un prunier, il est en fleurs. Qu'est-ce que ça peut être beau. C'est magnifique de voir la vie, de voir l'univers, de voir la vie, de voir l'homme, la beauté de l'homme. Ce n'est pas la peine de connaître ce langage pour voir les beautés et les merveilles de ce Dieu créateur. Le troisième élément, les enfants, vous avez vu le premier, vous avez vu le second, le troisième, c'est la conscience. Vous n'avez pas besoin de connaître la psychologie pour connaître les beautés de cette conscience qui va nous permettre de comprendre Dieu et d'agir. Je vais vite. Comment transmettre cette bonne nouvelle ? Et là, il y a une double, j'allais dire, vision et qui parfois nous met en opposition ou en réflexion. Et c'est Jésus qui nous le dit. Vous savez, je suis dans le serment sur la montagne. Matthieu, chapitre 5, immédiatement après, vous savez, le serment sur la montagne, heureux ceux qui, heureux les pauvres en esprit, heureux ceux qui pleurent. Et bien, immédiatement après, il va dire à ses disciples deux choses fortes. Matthieu, chapitre 5, le verset 13. C'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, avec quoi le sel, le saloraton, il n'est plus bon qu'à être jeté et foulé aux pieds par les gens. N'oubliez pas, je suis avec vous là, les enfants. Comment transmettre la bonne nouvelle ? La première, vous êtes le sel de la terre. Et immédiatement après, il dit, c'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau, mais on la met sur le porte-lampes. Je ne vais pas trop vite, Myrna. Ça va ? Elle a eu mon texte avant. Lumière du monde et celle de la terre. Lumière du monde, c'est une nécessité. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est une nécessité vitale. Ce monde a besoin, alors, de lumière. J'ai envie de vous dire d'un sens. Le monde évolue à une telle vitesse aujourd'hui. On en parlait avec notre frère, la telle Wilson. Je vous rappelle, la connaissance mondiale double tous les trois ans. Et donc, dans ce monde qui bouge à toute vitesse, où est le sens de notre existence ? Et on le voit bien au travers de ce qui se passe en ce moment dans la préparation des élections. C'est un enjeu majeur. Le risque, c'est que si nous nous focalisons sur le fait que nous sommes la lumière du monde, c'est que nous pensions que c'est nous la lumière. Or, ou que nous avons la vérité. Et quand vous regardez ce qui se passe autour de nous, et je vous envoie aux événements de Toulouse, ces événements de Toulouse ont été portés par quelqu'un qui pensait avoir la vérité. Et donc, le danger de ceci, c'est que la vérité, c'est Jésus-Christ lui-même. Et donc, oui, nous sommes la lumière du monde. Oui, Jésus nous l'a dit. Oui, vous êtes des porteurs de sens, mais pour orienter vos interlocuteurs vers Jésus-Christ. Et il dit, vous êtes le sel de la terre. J'ai envie de dire, c'est presque contradictoire, parce que le sel, il faut que ça se mêle à l'extérieur. Autant la lumière, elle est sortie pour que les gens la voient, elle est hors du monde. Je pousse le propos, vous le comprenez bien. Et le sel de la terre doit être à l'intérieur de la terre. Et du coup, si vous ne faites rien, si vous ne vous mélangez pas aux autres, si vous ne parlez pas le langage des autres, vous n'êtes pas entendus. Il y a dans cette assemblée, ou chez les internautes, des gens qui ne parlent pas, qui n'entendent pas. La seule chose qu'ils voient, ce sont les signes. Si nous ne leur parlons pas en signes, ce que je dis ne leur sert à rien. Si nous ne nous mélangeons pas au monde qui est autour de nous pour le comprendre, pour parler son langage, ils ne nous écouteront pas, ils ne nous comprennent pas. Et donc Jésus nous dit, vous êtes le ciel de la terre. Le risque, là aussi il y a un risque, c'est que le sel, et Jésus le dit lui-même, perde sa saveur. C'est-à-dire qu'à force d'être au milieu du monde, on se dissolve dans le monde et que l'on devienne transparent. Ne perdons pas notre saveur. Et donc au travers de ceci, quelle est la méthode d'évangélisation, parce que c'est un enjeu fort, que Jésus a prise pour parler du Seigneur. Parce que dans ce monde qui bouge, comment faire ? Et les choses sont simples. Les enfants, c'est pour vous. Les trois méthodes de Jésus. Et elles se font dans l'ordre. Il se mêle à la foule, il répond aux besoins des gens, et enfin il amène ses interlocuteurs à Dieu, ou à lui-même, Jésus-Christ. Il se mêle à la foule. Il va dans le synagogue, il va aux enterrements, il va au mariage, il va au banquet, à tel point qu'on dira de lui, c'est un mangeur et un buveur. On ne dirait pas de lui, c'est un mangeur et un buveur, s'il n'allait pas dans ces événements. Il se mélange à la foule. La deuxième, il répond aux besoins. Il répond aux besoins de maladies, de désespoirs, de quinte de sens. Il va redonner vie à des gens qui étaient complètement détruits. Il va redonner de la valeur, et on le voit bien au travers des femmes, telles qu'il a pu les rencontrer. Et enfin, et enfin, et après cela, il amène ses interlocuteurs à comprendre quelle est la nature et la bonté de Dieu, et à se tourner vers Dieu. Il faut qu'on arrive à cet exemple magnifique que nous trouvons dans Luc, au chapitre 7, et les versets 37 à 36. Pardon, 36 à 50. Vous avez le contexte. Beaucoup de choses sont dites. Jésus, celle de la terre, il va dans un banquet. Si vous lisez d'autres textes, il semblerait que ce banquet soit donné en l'honneur de Lazare ressuscité. Et voilà, un homme, et il va à un banquet offert par un pharisien. Vous savez, ces docteurs de la loi, ces gens qui obéissaient à la loi. des gens très bien, hein ? Remarquez, les pharisiens sont des gens très bien. Je vous surprends peut-être. Jésus n'a critiqué jamais les pharisiens. Il a critiqué les pharisiens... Il y a un petit adjectif derrière qui change tout. Les pharisiens hypocrites ! La théologie et les actions de Jésus étaient très proches des pharisiens. Par contre, il n'a jamais, évidemment, copié l'hypocrisie des pharisiens. Voilà, Jésus va chez un pharisiens. Il va prendre un repas. Un repas important. On mange couché, hein ? Ce n'est pas un repas rapide, hein ? Un peu à la méthode romaine, vous connaissez ? Donc, il va être allongé. C'est un moment de fête. Il n'est pas impossible de s'inviter à ce type de repas. D'ailleurs, une femme s'invite. Et d'ailleurs, les disciples sont là également. Donc, voilà l'environnement. Jésus est avec ses disciples dans un repas de fête donné en l'honneur d'eux. Alors, Lazare, peut-être en l'honneur de Jésus, d'ailleurs, lui-même, puisque c'est lui qui a fait le miracle de la résurrection de Lazare. Quels sont les langages des hommes et des femmes qui sont là ? On commence par... J'allais dire... Alors, le plus... Simon, plus exactement, il faut commencer par le langage de la femme. Remarquez, cette femme, dans aucun des textes, ne dit un mot. Elle ne dit rien. La seule chose, c'est qu'elle fait des choses. Et ce qu'elle fait, c'est que, d'abord, elle rentre. Elle rentre dans un endroit où, manifestement, elle n'est pas la bienvenue. C'est une prostituée. C'est une femme pécheresse. On va l'appeler comme ça. Elle sait la faute qu'elle a commise. Elle sait qu'elle n'est pas la bienvenue. Il semblerait que certains commentateurs disent que Simon serait peut-être à l'origine de ce problème. N'oublions pas, on n'est pas pécheresse par vocation. Aucune jeune fille n'a ça pour vocation. Donc, quelque part, des gens l'ont amenée à cette situation. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Elle se met à pleurer. Et du coup, pleurant, elle embrasse les pieds de Jésus. Vous savez, on n'embrasse pas les pieds de quelqu'un qu'on ne respecte pas profondément. C'est vraiment une attitude d'humilité majeure. Et elle est là face à cet homme. Elle pleure. Elle pleure de reconnaissance. On va comprendre pourquoi. Et ses larmes coulent sur les pieds de Jésus. Et là, avec effroi, elle se rend compte qu'elle commet une faute impardonnable. Elle est en train de salir. Parce que quand vous, c'est un peu comme si vous crachiez sur quelqu'un, vous le salissez avec quelque chose qui vient de vous. Et elle désespérait cette femme. Et la seule chose qu'elle trouve, c'est à dénouer ses cheveux et à essuyer avec ses cheveux ses pieds. C'est impensable. C'est honteux de faire un truc comme ça à cette époque. Et elle n'hésite pas à le faire. Et du coup, elle a un parfum autour du cou. Et elle va prendre ce parfum et à windre les pieds de Jésus et la tête de Jésus. Il vaut combien ? Vous vous souvenez ? Un autre texte, ce n'est pas dit ici, mais dans un autre texte parallèle, 300 deniers. C'est l'équivalent d'un salaire annuel. C'est grosso modo 15 000 euros. 15 000 euros qui partent en fumée, en vapeur. Réaction des disciples. Et de Judas, semble-t-il, qui se trouvait là. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire avec 15 000 euros, quand même. C'est la réaction des disciples. Réaction de Simon. Donc, il y avait dans le groupe Jésus, les disciples, la femme et Simon. C'est eux qui sont nommés. Simon, Simon, pharisien, dit, j'ai invité un homme dont on m'a dit qu'il a fait un miracle de résurrection, mais véritablement, est-ce que c'est un prophète ? Parce que s'il était prophète, il saurait qui est cette femme. Et jamais il ne se laisserait toucher comme ça. Et du coup, Jésus, qui n'entend pas ces paroles, mais les comprend, le langage gestuel est là, Simon ne dit rien pour l'instant, mais Jésus l'interpelle par une parabole toute simple, toute simple. On avait deux débiteurs, un qui doit beaucoup, l'autre qui doit peu, qui est le plus reconnaissant. Il oblige Simon, j'allais dire, à se mouiller. Et Simon dit, celui qui sera le plus reconnaissant, c'est celui à qui il a été le plus pardonné, n'est-ce pas ? C'est évident. Et là, Jésus va prendre Simon, mais d'une manière tout à fait extraordinaire, gentiment. Il lui dit, tu vois, tu m'as reçu chez toi. Grosso modo, c'est bien, mais tu ne m'as pas accueilli. Parce que si tu m'avais accueilli vraiment, tu m'aurais fait laver les pieds. Tu aurais, ou moins d'huile, ma tête, tu aurais mis un peu d'huile, c'était un signe de bénédiction. Tu ne m'as pas embrassé. Tu m'as tout juste, j'allais dire, en paraphrasant, serré la main. Simon. Cette femme, elle, a fait toi, tout ce que toi, tu n'as pas fait. Et si vous voulez, on en est là de cette question et remarquez, Jésus ne profère aucun jugement, aucune menace. Et il va dire aux disciples, disciples, oui, oui, on aurait pu vendre ça, mais franchement, vous aurez toujours des pauvres avec vous. Toujours. Donc, pourquoi vous avez fait du mal à cette femme en lui disant qu'on aurait pu rendre ce parfum ? Il va en donner la raison, d'ailleurs. Il dit à Simon, tu vois, tu ne m'as pas accueilli. Tu m'as reçu, mais tu ne m'as pas accueilli. Véritablement, comme on accueille. Et il lui fait remarquer que le cœur de l'accueil, c'est l'amour. C'est l'amour de cette femme. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête, mais elle, elle m'a répandu du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te dis que ses nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu, c'est toi qui viens de me le dire. Et qu'est-ce qu'il dit à la femme ? Des paroles simples. Tes péchés te sont pardonnés. Au verset 30, ta foi, ta saurée, va en paix. Alors, vous pourriez me dire, oui, mais enfin, qu'est-ce qu'ils ont à faire maintenant, quoi ? Où se trouve l'obéissance ? Franchement, quand vous analysez le texte, je crois que chacun sait maintenant ce qu'il a à faire. Et cette femme pécheresse sait manifestement aujourd'hui ce qu'elle a à faire. J'en arrive à la conclusion, je vois que le temps passe. La conclusion, je la prendrai dans le texte parallèle qui se trouve dans Matthieu. Matthieu au chapitre 26 où il nous a rajouté quelque chose pour la compréhension de notre texte. Matthieu au chapitre 26. C'était cette même histoire qu'il nous est racontée. Mais là aussi, des témoins différents voient la chose de manière différente. Et dans Matthieu 26 au verset 13, au verset 26 et au verset 12, Jésus dit quelque chose de majeur. Et plusieurs hommes le diront. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour mon ensevelissement. Amen, je vous le dis. Partout où cette bonne nouvelle sera proclamée dans le monde entier, et on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Nous sommes là au cœur de la bonne nouvelle. Je vous signale que Jésus, dans son premier discours, je vous rappelle, a dit « Je suis venu annoncer une bonne nouvelle. » Évangile. Nous sommes au cœur de l'Évangile. Mais attendez, pourquoi on est au cœur de l'Évangile ? Bon, c'est une histoire, elle est finalement assez sympathique. En méditant ceci, je suis arrivé à la chose suivante. Cette femme s'est mise au pied de Jésus. Elle a demandé pardon pour tout ce qu'elle avait fait. Elle a exprimé sa reconnaissance du pardon qui lui avait été donné. Elle a accepté la grâce de Jésus qui va la pardonner. J'ouvre une parenthèse. Qui pardonne les péchés ? C'est vous ? C'est moi ? C'est Dieu qui pardonne. Et d'ailleurs, ces interlocuteurs, si vous avez bien lu le texte, ne s'y trompez pas. Qui est cet homme qui pardonne les péchés ? C'est Dieu. Elle reconnaît en acceptant le pardon de ses péchés qu'il est Dieu. Et elle rajoute quelque chose. Je vous rappelle que pardonner les péchés, en hébreu, se dit massar et qui veut dire porter. Donc, elle accepte au travers de ce qu'elle vit, elle ne prononce pas un mot. Qu'elle accepte que cet homme-là représente Dieu. Elle accepte la grâce de Dieu. Elle voit en cet homme Dieu lui-même capable de pardonner et de porter ses péchés jusqu'à jusqu'à la mort. Puisqu'elle est en train de, au travers de ce geste de parfum, aller jusqu'à embaumer Jésus pour sa mort. Je crois qu'elle a compris dans une fulgurance extraordinaire le sacrifice de Jésus qui va jusqu'à la mort pour porter les péchés de l'humanité. Et Jésus ne s'y trompe pas. Ta foi t'a sauvé. Il dira ça à très peu de personnes. Ta foi t'a sauvé. Ta foi en un Dieu qui pardonne et qui va mourir sur la croix pour porter tes péchés. Va en paix. J'ai envie de vous dire qu'on pourrait terminer ceci mais j'aimerais terminer par la lecture d'un texte qui va tout à fait dans ce sens et dans le sens de cette communication de Jésus. Vous avez vu cette communication tout en douceur, tout en profondeur. Comment il a amené chacun à regarder à Jésus. La femme qui certainement le voit le mieux. Les disciples en leur disant vous aurez toujours ça et les disciples un jour comprendront ce sacrifice et cette mort de Jésus-Christ déjà annoncée là mais ils auront tant de mal à le comprendre. Simon, on ne sait pas ce qu'il deviendra mais peu importe, lui aussi aura compris que c'est l'amour quelque part qui porte l'humanité. Jean au chapitre 3 et verset 16 et 17 si vous permettez. Le Jean 3,16 est très connu car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique pour que quiconque met sa foi en lui ne se perde pas mais qu'il ait la vie éternelle. c'est exactement ce qui vient de se passer. C'est exactement la bonne nouvelle et il poursuit Dieu en effet n'a pas envoyé son fils dans le monde pour juger le monde mais pour que par lui le monde soit sauvé. Dieu n'a pas envoyé son fils pour juger le monde. Je ne vois pas pourquoi nous on jugerait le monde. Mais par contre il a envoyé son fils pour que le monde soit sauvé et le moyen qu'il a choisi c'est moi c'est vous c'est nous tous c'est son église et le moyen que nous avons de faire connaître la bonne nouvelle et bien c'est de la proclamer comme le faisait Jésus en allant vers ceux qui sont autour de nous en portant cette bonne nouvelle en répondant aux besoins de nos contemporains et en les amenant à regarder à Dieu comme il a fait avec cette femme. Que cette bonne nouvelle portée par cette femme pécheresse à un moment donné reste dans nos esprits cette fulgurance dans la découverte qu'elle a eue de l'amour de Dieu du sacrifice de Jésus pour elle. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada